Bonjour, c'est Lucas et Nathan, et bienvenue dans Cartouche. Aujourd'hui, l'épisode est placé sous le signe de la poésie et de la décontraction. Aujourd'hui, on vous parle de mots chichis. Posez vos seringues d'adrénaline, coupez votre portable, éteignez votre cafetière, débranchez votre téléviseur. Sauf si vous regardez l'épisode dessus, sinon c'est un peu con. Aujourd'hui, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ouvrez votre fenêtre, installez-vous confortablement et allumez-vous une clope pour repousser les mauvais esprits. Putain, tu vas m'en fumer pendant toute l'émission. Mushishi est un manga de Yuki Urushibara, paru de 1999 à 2008. La série est une oeuvre finie qui comporte 10 tomes. C'est aussi l'auteur du Village Immergé, qui a l'air vraiment très bien mais que je n'ai pas encore lu. Mais je l'ai mis dans ma liste au Père Noël. D'accord, le mec ne fait pas du tout son travail. Ce manga a connu une adaptation animée et plusieurs OV qui sont assez connus. Il est notable de le préciser car il est considéré comme un des meilleurs mangas adaptés à la télévision. L'animé reprend presque à l'identique les différentes histoires en retirant ou modifiant certains dialogues. L'animation et la musique apportent un autre aspect à ces histoires qui renforcent l'idée de sérénité et de tranquillité qu'on pouvait déjà ressentir en lisant le manga. Tout d'abord, c'est un OVNI. Aucune guerre thermonucléaire, de méchants vraiment méchants, d'apocalypse zombies, de romances lancinantes ou de scénarios torturés ou de vengeance sanglante. Il n'y a ici que l'immensité de la nature, l'homme et le monde des esprits intriqués entre les deux. Notre personnage principal, Ginkgo, un trentenaire décontracté aux cheveux blancs et à l'unique œil vert, fume continuellement une clope qui a pour vertu de repousser les mouchis. Ginkgo est une sorte de chaman itinérant. Il va de lieu dit en village pour remédier aux problèmes liés aux mouchis. Il est ici question de remède. Le personnage ressemble d'ailleurs presque à un médecin. Il vient soigner les maux de ses hommes, cohabitant tant bien que mal avec la nature. Les mouchis ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont des êtres immuables, inscrits dans le corps de la nature, invisibles pour la plupart des êtres vivants. Mais Ginkgo les voit et essaie d'harmoniser la vie des hommes et celle des mouchis. On est bien loin du démoniste en trench coat, à la langue acérée et au tirade bien senti, qui renvoie des hordes de démons dans leurs enfers respectifs. La nature emplit chaque case. On a l'impression de boire un thé de cerisier près d'un lac par un après-midi de printemps. C'est bucolique. C'est le spleen. Le récit se décompose en de nombreuses histoires courtes qui s'enchaînent avec fluidité. Certains arcs narratifs se dérouleront en quelques pages et d'autres en plusieurs chapitres. Ginkgo, le personnage principal, nous sert de guide à travers ce paysage peint avec lenteur. D'ailleurs, si ce manga devait être un tableau, ce serait un Monet, comme Impression Soleil Levant ou Les Nymphéas. Il joue plus sur une impression de ressenti face aux choses. Le monde de Mushishi semble apparaître un peu moins flou à chaque nouveau élément, un peu comme une brume qui, doucement, se lèverait avec l'aube et nous laisserait apercevoir une forêt, un cours d'eau, des villages clairsemés. Une proximité de l'homme et de la nature, un Japon traditionnel où le fantastique viendrait s'immiscer dans le quotidien. Il y a peu de repères temporels. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre deux arcs narratifs, ce qui fait que chaque nouvelle situation se vit dans le présent. On suit son déroulement de la même manière que Ginko, mais il y a une différence notable par rapport à un récit plus classique, avec un héros ou un anti-héros bien défini. Pour reprendre l'exemple de Constantine, comme dans beaucoup de récits avec un héros, une fois la situation exposée, on suit le ressenti du héros face à la situation. Ses stratégies, ses craintes, ses peurs. On est au cœur de l'action. Dans Mushishi, un déplacement subtil est opéré. Ginko est en retrait et le ressenti qui est le plus mis en valeur est celui des autres personnages qui sont confrontés à la situation fantastique. Ce qui fait une partie de l'atmosphère de Mushishi est cette manière originale de nous narrer ses histoires. On passe d'un récit à l'autre, sans repères autres que Ginko. Mais il est pourtant en retrait, ce qui fait que nous, spectateurs, vivons la situation comme le personnage du récit, et non comme le personnage principal. Le dispositif narratif nous met à la place des gens à qui Ginko vient en aide, et on ne bénéficie pas de l'assurance du personnage principal. On est surpris, effrayés, étonnés, amers, mais Ginko ne nous laisse pas sur place et nous transporte à nouveau vers une nouvelle histoire. Le dessin est pour beaucoup dans l'impression laissée par le manga. Dans Mushishi, la trame est omniprésente, et elle est pour beaucoup dans l'atmosphère qui se dégage à la lecture du manga. Alors je vais commencer par essayer de vous expliquer ce qu'est la trame. En fait, souvent, c'est des espèces de feuillets avec différentes impressions dessus, et les mangakas s'en servent pour donner du relief, faire la couleur d'une veste, pour simplement pas faire que ce soit juste des traits de ligne claire. Donc ces petits feuillets, il y a soit des pointillets, soit des traits, soit des espèces de neige, et du coup, en fait, on les décalque par-dessus le dessin, par-dessus les premiers dessins. Et dans Mushishi, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'elle est utilisée différemment. Dans Mushishi, déjà, il y a une bonne partie de la trame qui est faite à la main. Cette trame faite à la main, déjà, apporte un rendu un peu différent des trames plus classiques qu'on a l'habitude de voir dans les mangas. Elle est travaillée différemment, et elle utilise également de la trame qu'on a en feuillet, qu'on peut trouver en feuillet, mais elle réintervient par-dessus. Ce qui fait que, du coup, ça la densifie, ça donne un aspect différent. Et ce qui fait vraiment l'intérêt du dessin de Mushishi, c'est qu'elle utilise cette trame, que ce soit celle qu'elle fait à la main ou celle qu'elle utilise en feuillet, de manière à donner forme aux textures, aux couleurs, aux formes. Et du coup, cette trame, elle n'est pas seulement là pour mettre en valeur une zone par rapport à une autre zone, ce qu'on voit souvent dans les mangas, mais pour créer tout un univers. Que ce soit l'effet d'éloignement, l'effet des mousses, l'effet d'un liquide, d'un halo de lumière. Et du coup, elle va utiliser les traits, comme les points, comme les pointillés, comme les aplats noirs, comme des zones hachurées, pour donner les textures, les formes... N'importe quelle sensation va être représentée grâce à cette trame. Et en fait, tout son manga est basé là-dessus. Tout son dessin de manga est basé là-dessus. Voilà, c'était tout pour Mushishi, j'espère que ça va vous avoir donné envie de le lire. A bientôt, et puis bonne lecture.